Les sept principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sont l'humanité, l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, l'universalité, le volontariat et l'unité. Alors ça a été à la fois simple et compliqué d'arriver à ces sept principes. Simple parce que ces fameux principes procèdent de l'indignation d'un homme, Henri Dunant. La charité entre les armes, tel demeure le ferment du droit international humanitaire, mais également des principes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Pendant en tout cas les 100 premières années, jusqu'au milieu des années 40, effectivement le mouvement international de la Croix-Rouge s'est passé d'avoir des principes gravés dans le marbre. Finalement il n'y avait pas de grands besoins. Il y avait d'autant moins de grands besoins qu'il n'y avait qu'un seul idéologue de ces principes qui était le CICR. Le CICR et la Suisse. La neutralité humanitaire s'est longtemps, au moins jusque dans les années 30, confondue avec la neutralité politique de la Confédération helvétique. Le problème va être à partir des années 45-46, notamment au moment où il va y avoir une séparation après la Deuxième Guerre mondiale entre le Bloc de l'Est et le Bloc de l'Ouest. Et les sociétés de la Croix-Rouge du Bloc de l'Est vont interpréter ces principes de neutralité et d'indépendance à l'envers de ce qu'avait pu imaginer le CICR, en intégrant dedans des notions politiques, très clairement anti-capitalistes, anti-colonialistes, qui font figure d'une sorte d'avatar de ces principes de neutralité et d'indépendance. Et là ça va poser un problème pour le CICR mais également pour la Ligue, à savoir comment on va remettre ces sociétés dans un cadre de principes qui sont beaucoup plus moraux, comme la neutralité et l'indépendance, plutôt que des principes véritablement politiques. Pour autant, tous les problèmes n'étaient pas réglés. Des tensions importantes persistaient entre le CICR et la Ligue, la future fédération des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Tensions sur les définitions à donner aux principes, par exemple, comment une Croix-Rouge peut-elle être neutre alors qu'elle est auxiliaire des pouvoirs publics ? On va arriver à cette solution qui sera d'élaborer sept principes fondamentaux pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et qui seront acceptés par la 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Vienne en 1965. Sous-titrage ST' 501